La région Guadeloupe, le conseil départemental et l'ADEME tenaient aujourd'hui une conférence de presse pour la troisième édition du séminaire sur la prévention des déchets. L'occasion de mettre en avant l'importance des dispositifs à mettre en place, dont la création de recyclerie. Nous en tant qu'élus, on essaie de mettre en place des actions afin que chaque acteur du territoire, qu'il soit acteur économique, qu'il soit citoyen tout simplement, mette en place des actions de réemploi. Alors, évidemment, par quoi passe-t-on pour mettre en place des actions de réemploi, si je réponds à votre question ? C'est d'abord le volet EDD, éducation, environnement, développement durable. Donc, c'est un acte fondamental dans le cadre du chantier de la prévention. Donc, le réemploi, c'est simplement donner une deuxième vie au projet, au produit, d'accord, à tous les biens de consommation, donc réutiliser un produit. Le réemploi, c'est cela. Mais pour pouvoir mettre en place ce dispositif, il y a lieu de créer, de mettre, d'actualiser ou de revivifier les petits métiers, parce qu'il n'y aura pas de réemploi si on n'a pas d'acteur dans la chaîne d'accompagnement. Une opportunité à saisir pour les membres de l'ADEME et la région Guadeloupe, qui lance un appel à projet en invitant les collectivités et les entreprises à développer des actions concrètes. Cette année, nous avons décidé de travailler sur les recycleries et les ressourceries. Alors, vous savez, l'Union européenne nous donne comme objectif 90% de recyclage et 10% d'enfouissement. Aujourd'hui, sur le territoire de la Guadeloupe, nous sommes à 75% d'enfouissement et seulement 25% de recyclage. Et donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il nous faut augmenter tout ce qui est recyclage et en même temps, augmenter aussi tout ce qui est réemploi, réutilisation. Et donc, aujourd'hui, en partenariat avec l'ADEME et la collectivité départementale, et bien, avec la région, nous allons lancer un appel à projet pour mobiliser les acteurs, les communautés d'agglomérations, les associations et toutes collectivités ou organismes qui seraient prêts à jouer le jeu pour pouvoir monter des projets de création, de ressourcerie, de réemploi, de réutilisation. Les candidats auront jusqu'au 25 mai 2018 pour déposer leur dossier auprès de l'ADEME. – Sous-titrage FR –